... Mardi 1er mai à Rochefort a ouvert un bar associatif issu du centre socioculturel Primevers-les-Sons sous les halles du marché couvert. Musique, ambiance et population intergénérationnelle présents sur les lieux qui ont fait un lieu de vie fort agréable. Marie-Thérèse nous explique les raisons de cette initiative citoyenne. Marie-Thérèse, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer pourquoi on est là et quel est l'objet de ce bar associatif ? Alors, il y a plus de 18 mois maintenant, un groupe d'habitants s'est réuni pour un projet de centre social. Dans ce centre social, il y avait un projet, toujours des habitants, pour un bar associatif. Alors, un bar associatif pour créer du lien, pour de la mixité, pour aussi faire vivre ici les halles, et en particulier, en complémentarité avec les commerçants des halles, pour les huîtres, pour le fromage, pour la charcuterie, voilà, pour créer une ambiance, pour créer de la culture aussi, enfin, partager, pour le partage. Ce café associatif, en fait, il a trois étages. Le premier, c'est là, un banc sous les halles. Trois jours de marché, mardi, jeudi et samedi. Mais l'année prochaine, on espère bien avoir un petit food truck, enfin, un petit... pouvoir aller dans les quartiers, sortir d'école, entrer d'école, pouvoir partager un thé et un café avec les habitants, dans les quartiers, aller à leurs rencontres et voir leurs aspirations, leurs envies, leurs désirs, et pouvoir à nouveau créer. Et l'année, encore après, c'est un vrai bar, un vrai café, un vrai cocon, dans le centre-ville, où on pourra, ben, lire, ça sera projet, peut-être, bar philo, enfin, ce sera, voilà. Mais ce sera suivant ce que les habitants souhaiteront. Voilà. On se met vraiment à leur disposition, on est avec eux et on les accompagne. Et on a envie, vraiment, ben, voilà, de toute cette bonne humeur, de cette gaieté et du bien vivre ensemble. Voilà. Merci, Mère et Thérèse. Merci, Mère et Thérèse.